L'apprentissage Nous avons vu précédemment que si l'on propose à un élève de simplement écouter ou de regarder, de lire ou de recopier l'identique, alors l'apprentissage s'effectuera généralement superficiellement. Au contraire, lorsqu'on propose des activités génératives qui favorisent les liens entre les informations qu'on lui présente et ses propres connaissances, alors l'apprentissage s'effectuera généralement en profondeur. Différentes activités permettant de susciter ce mode de réflexion dit « génératif » ont été présentées. Nous allons voir maintenant comment enduire un apprentissage encore plus en profondeur grâce à des activités pédagogiques suscitant un mode de réflexion dit « délibératif ». Dans le mode délibératif, un élève interagit avec un petit groupe de camarades, souvent par la pièce de dialogue, suivant deux critères. Premièrement, les réflexions des membres du groupe sont toutes de nature générative par rapport aux informations présentées dans les documents étudiés. Deuxièmement, les réflexions échangées entre les membres du groupe sont génératives les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire développant les idées d'un autre membre du groupe ou les remettant en question. Ainsi, les réflexions menées sont d'une part génératives, car elles permettent de générer des informations qui vont au-delà de l'information présentée dans les textes, mais aussi co-génératives, car chaque élève peut non seulement déduire de ses propres connaissances, mais aussi des connaissances exprimées par les autres, ainsi que de connaissances des autres combinées à ses propres connaissances. Ce mode de réflexion dit délibératif a donc le potentiel de créer des connaissances innovantes qu'aucun des élèves n'aura pu générer seul, ce qui permet à chaque élève d'avoir une compréhension encore plus en profondeur. Quelles activités pédagogiques permettent de susciter ce mode de réflexion ? D'une manière générale, on peut dire qu'un travail de groupe pourrait y conduire s'il est propice aux échanges pertinents entre élèves. Cela conduit aux recommandations suivantes. Premièrement, l'activité proposée est d'un niveau de complexité qui implique de travailler à plusieurs. Si c'est réalisable seul, les élèves apprendront mieux en l'effectuant seul, car expliquer aux autres ce que l'on pense sera uniquement une contrainte et n'aura pas de plus-value. Deuxièmement, le travail ne doit pas conduire essentiellement à une répartition des tâches, car cela conduit à peu d'interactions. Troisièmement, les échanges entre élèves doivent porter essentiellement sur le contenu du cours et non sur des questions logistiques, organisationnelles ou techniques. Et enfin, quatrièmement, les élèves d'un groupe doivent participer activement aux discussions et ne pas juste écouter passivement ce qui se dit. Nous allons présenter ici deux méthodes utilisables en classe, réelles ou virtuelles, et qui ont été étudiées expérimentalement en contexte réel et qui ont démontré une plus-value sur l'apprentissage. Ces deux méthodes sont les micro-débats, appelés peer instruction en anglais, et le penser, comparer, partager, appelé think-per-share. La technique des micro-débats consiste à faire débattre les étudiants sur des concepts précis du cours suite au résultat d'un premier vote individuel à un QCM. Cette activité peut s'utiliser avec un nombre quelconque d'élèves et dure environ 5 minutes. Après avoir expliqué un concept clé sur lequel vous souhaitez que vos élèves réfléchissent, affichez une question du type QCM qui parle sur ce concept et qui demande une activité générative. Laissez le temps à vos élèves d'y répondre individuellement, et insister sur le fait qu'avoir choisi la bonne réponse ne suffit pas, un raisonnement est nécessaire. D'un point de vue technique, vous pouvez utiliser n'importe quel dispositif de vote qui vous convient, de simples cartons de couleur ou des boîtiers spécialisés. L'important est que le vote soit individuel et que vous puissiez en un clat d'œil avoir une vue d'ensemble des résultats. Une fois la phase de vote individuel terminée, en fonction du pourcentage de réponses justes, optez pour l'un des trois scénarios suivants. Si l'onde de réponse correcte est inférieure à 30%, alors la question est trop difficile à ce stade. Dans ce cas, montrez l'histogramme des réponses, expliquez brièvement la solution, puis soit revenez plus tard sur ce concept, soit proposez des activités plus simples si rapportant. Si c'est supérieur à 70%, alors la majorité des élèves a intégré le concept. Il n'y a pas lieu de faire débattre. Montrez l'histogramme des réponses, puis indiquez la bonne réponse. Et enfin, si le nombre de bonnes réponses est comportement entre 30 et 70%, alors plutôt que de conclure immédiatement et de donner la bonne réponse, demandez aux élèves de discuter pendant deux minutes avec leurs voisins et d'arriver si possible à un consensus. Suite à cette courte discussion, demandez à nouveau aux élèves de voter individuellement qu'ils aient atteint ou non un consensus. Et enfin, montrez l'évolution des votes et concluez l'activité en indiquant la bonne réponse. Dans tous les cas, lorsque vous indiquez la bonne réponse, expliquez aussi en quoi les autres sont incorrects, surtout si une part non négligeable d'élèves a voté pour celle-ci. Profitez-en pour demander si certains élèves ont besoin d'explications complémentaires. Pendant la phase de débat, circulez dans les allées et écoutez les élèves pendant qu'ils discutent entre eux. En général, les élèves aiment bien cette phase de discussion, cela fonctionne tout seul. Mais si un groupe a du mal à discuter, initiez la discussion en les faisant s'exprimer à tour de rôle sur leur choix, puis demandez-leur de se répondre. Il est tout à fait possible de proposer des QCM pour lesquels il n'y a pas forcément de réponse unique. Dans ce cas, expliquez bien aux élèves que plusieurs réponses sont défendables et que l'important n'est pas tant le choix de réponse, mais plutôt d'avoir le raisonnement qui justifie ce choix en se basant sur les concepts du cours. Cette technique s'appelle les micro-débats, car les débats sont micro à la fois par leur durée, de l'ordre de 2 minutes environ, et par les personnes impliquées. Ils s'effectuent en petits groupes, généralement de 3 à 5, et non en classe entière et entre élèves uniquement. Cela favorise la prise de parole et l'implication de chacun. La méthode précédente s'applique avec un groupe d'élèves de n'importe quel effectif, à l'âge jusqu'à plusieurs centaines. Cependant, elle est limitée au QCM. La technique du penser, comparer, partager est relativement similaire, mais elle permet d'aborder des questions ouvertes et elle demande très peu de préparation. En revanche, elle est réalisable pour au plus une quarantaine d'élèves. Elle fonctionne en trois phases. Penser. L'enseignant initie la réflexion avec une question. Les élèves doivent alors prendre quelques minutes pour réfléchir seuls et éventuellement écrire leur raisonnement ou réaliser une action. Comparer. En binôme, les élèves comparent et débattent leurs réponses pendant quelques minutes afin d'aboutir à une réponse commune. Partager. L'enseignant interroge ou demande à quelques binômes de partager l'issue de leur réflexion avec l'ensemble de la classe. Le fait d'avoir pu discuter en binôme facilite grandement la prise de parole publique durant la troisième phase. Cela permet de rassurer les élèves quant à la pertinence de leurs réponses et de ne pas parler personnellement devant la classe entière, mais au nom du binôme, diminuant ainsi la difficulté de partager un avis personnel et d'avoir l'air bête devant tout le monde. Afin d'engager pleinement les élèves dans la première phase, vous pouvez demander de même par écrit leur réponse et vous pouvez circuler dans les rangs afin de vous assurer de l'application de chacun. De plus, le travail en binôme, plutôt qu'en groupe, permet d'appliquer davantage les élèves car il n'est alors pas possible de se fondre dans la masse puisqu'ils discutent en tête à tête. Lorsque vous circulez dans la classe, écoutez les discussions afin de noter des réflexions qui vous semblent intéressantes et que vous pourrez alors demander d'exprimer durant la phase de mise en commun. Certaines questions se prêtent mieux que d'autres à cette activité. Ce sont celles qui nécessitent des raisonnements avancés de la prise de décision ou de l'esprit critique. Des questions portant sur des aspects très recettes de cuisine où il n'y a rien à débattre ne sont évidemment pas adaptées. Pour conclure, les deux activités proposées précédemment fonctionnent bien lorsqu'elles sont réparties tout au long d'une séance de cours et pas juste à la fin pour vérifier qu'ils ont compris. L'idée est bien de proposer une activité qui permet de mieux comprendre ce qui vient d'être expliqué en faisant manipuler aux élèves les concepts présentés. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada